Bonsoir, est-ce que vous nous entendez ? Oui, ça y est, c'est bon. Bonsoir, bienvenue ce soir à un live un peu spécial de Pépitor. On reçoit deux inconnus, c'est des petits jeunes qui montent très fort dans le trading. C'est Mickaël Landreau à gauche. Bonsoir Mickaël. Salut les amis. Et Ben à droite. Salut tout le monde. Vous les connaissez, ce n'est pas la peine de les présenter. Pipolino et Bourino. Les super day traders qui ont fait des perfs de fous cette année. Voilà, donc on va faire des petites questions-réponses aujourd'hui. On a passé des questions, il y avait un formulaire que j'ai mis un peu tard aujourd'hui sur Twitter. Et puis Mickaël hier avait commencé à poser des questions. Donc on va parler du CO et de la fiscalité. Non, on ne va pas parler du CO et de la fiscalité. La fiscalité, on a déjà parlé la dernière fois, Denis en plus. Oui. On a passé un quart d'heure dessus. Oui, on peut résumer la fiscalité. Et aller voir un fiscaliste, parce que chaque cas est différent, etc. Et on va plutôt parler technique aujourd'hui. On parle pas mal de comment sortir d'un titre. Et puis surtout la psychologie, comment tenir une position, etc. Les gestions de la paire et tout ça, oui. Alors je rappelle qu'hier, on a fait une super vidéo avec Pierre. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Vous l'avez vue, bien sûr. Non, non, non. Oui, 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 oui. On était en train de la regarder avec Ben juste avant que tu nous appelles. Ben, c'est vrai. Oui, j'attaquais le troisième visionnage, moi. D'accord. Pour les détails. Donc, il nous a appris comment on mettait un stop-loss intelligent. Je ne sais pas si vous connaissiez, vous. Tu sais, tu mets le stop-loss, c'est ton entrée et tu enlèves l'ATR. Multiplier par 10% de l'ATR. C'est pas mal. Average through range, ça te calcule la volatilité. Donc, vous regardez, c'était vachement bien. Moi, c'est une vidéo où j'ai le plus appris. Donc, je vous conseille tous à regarder. Il tient compte de la volatilité pour mettre son stop, c'est ça ? Voilà, parce que l'ATR, en fait, c'est un indicateur qui te calcule la volatilité sur les 14 dernières périodes. C'est top. Il tient compte de la vitesse de l'action et il s'adapte au train. Donc, non, il a raison. Pour mettre un stop comme ça, c'est vraiment super. Oui, oui, oui. Donc, regardez la vidéo et je vous la conseille. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous en pensez quoi, vous, du marché depuis deux semaines ? C'est nerveux, non ? Je vais laisser Ben commencer. Il sait pourquoi. Moi, depuis, ça fait clairement trois semaines que pour la partie qui m'intéresse, c'est plus compliqué, effectivement. C'est beaucoup plus trompeur que d'habitude, des breakouts qui ne partent pas vraiment, des retours plus importants qu'avant. Oui, le marché a changé. Après, est-ce que c'est vraiment un changement durable ? C'est un peu tôt pour le dire encore, on verra. Et puis, encore une fois, ça concerne que la partie qui m'intéresse. Ça se trouve, les trend followers sont contents ou les long-termistes sont contents. Mais moi, en tout cas, pour ma partie, c'est clairement plus compliqué depuis trois semaines même, je dirais. Pas qu'un jour, trois semaines déjà. Moi, j'ai l'impression, en fait, que soit il faut faire du scalp, soit il faut avoir une unité de travail plus longue, en fait. C'est-à-dire que dans l'unité que nous, on travaille, le day trader, c'est-à-dire, je ne sais pas, on va dire quelques heures, voire maximum deux jours, il y a une volatilité de fous dans ce range de temps et il y a beaucoup de bruit. Oui, je pense qu'il faut être moins ambitieux sur les objectifs à la hausse. Quand on arrive à une réservation à la hausse, on ne va plus systématiquement à la deuxième, direct derrière. La plupart du temps, ça retrace après la suspension. C'est là-dessus où il faut être moins gourmand qu'avant. En tout cas, je le dis comme ça. Du coup, moi, comme vous le savez, je suis avec Ben tous les jours. De toute façon, il me supporte parce qu'il sait que je suis un gros râleur aussi. Donc, depuis trois semaines, je l'ai dit sur Twitter, de toute façon, ça ne pouvait pas durer ce qu'on a eu en 2020. Donc oui, le marché a changé. Et là, tu as un espèce de sentiment où tout le monde sait quelque part qu'on est trop haut. Et on le voit tous. Dès qu'il y a un peu de rouge ou qu'il y a de moins, de rebaisse, ça va à tout va. Ça va à tout va et c'est pénible. C'est pénible parce que du coup, là, pendant deux semaines d'affilée, ils ont vendu le vendredi, ils ont racheté le lundi systématiquement. Les gens sont nerveux. Les gens sont nerveux. Et c'est normal, de toute façon. Pour moi, on n'a rien à foutre à ce niveau-là. Même si, par contre, je trouve que les résultats d'entreprise ne sont pas si mal que ça. Ça m'a surpris. Oui, ça m'a surpris. Je m'attendais à pire que ça. Franchement, il y en a même des très bons malgré le Covid et ceux qui ont pris des baisses. Ce n'est pas si catastrophique que ça. Il y a une minorité vraiment qui ont mort fait pas mal. Mais sinon, la plupart des résultats sont bons. Donc, c'est plutôt bon signe quand même. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Il y a toujours ça quand même. Mais oui, le marché est nerveux parce que tu sens bien qu'il a le moindre problème. Il est prêt à tout bazarder et on pourra se prendre un moins 3, un moins 4 %. Donc, les trades sont plus durs. Il y a beaucoup plus de retours. Les breakouts marchent moins. Ça monte beaucoup moins haut. C'est plus compliqué. Moi, après, je gagne moins. Mais tu vois, je gagne encore. Je gagne encore parce qu'avec tout ce que j'ai mis en place, j'arrive à m'adapter à tous les marchés. Par contre, oui, je gagne moins qu'avant. Mais tu gagnes différemment ou pareil, en fait ? C'est-à-dire, tu gagnes plus sur les trades courts et les trades plus longs ou tu gagnes toujours pareil sur les mêmes trades, en fait ? Non, non, non. Là, justement, on va faire une brève incursion parce que tout le monde me parle du carnet d'ordre. Une chose, déjà, si vous ne maîtrisez pas les carnets d'ordre, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. C'est juste un plus. Ce n'est pas ça qui va vous empêcher de gagner en bourse. Moi, je m'en sers essentiellement quand les marchés sont en baisse, là où je ne fais que des allers-retours au carnet d'ordre quasiment. Et à l'heure actuelle, oui. Là, par exemple, dans cette période-là, oui, j'utilise plus les carnets d'ordre et je fais plus d'allers-retours. Et c'est ce qui permet, si tu veux, de maintenir, entre guillemets, ma perf, de garder ma régularité. Quand je me prends un bouillon sur un trade, je fais beaucoup d'allers-retours dans la journée. Je fais beaucoup d'allers-retours pour gommer un peu la perte que j'ai eue. Et là, je vais te donner l'autre fois. De toute façon, je peux leur donner sur le début de l'année en pourcentage. Je crois que je suis à 27, quelque chose comme ça. Plus 28, c'est le début de l'année. Oui, non. J'ai vu des gars qui sont avec des perfs encore. Je ne sais pas comment ils font. J'ai vu des gars qui faisaient du plus 12, plus 15. Non, moi, je suis régulier. Je regarde, je suis toujours, en moyenne, je suis entre 4 et 6 par semaine. C'est toujours régulier. Je ne fais jamais des plus 10, des plus 12. Donc, je ne sais pas comment ils font, honnêtement. Est-ce qu'ils ont des grosses pauses ou est-ce que le money management n'est pas respecté ? Moi, voilà. T'asso, ça a toujours été mon truc. Mon salon, en plus, c'est le témoin. C'est l'avantage maintenant. J'ai des gens qui voient ce que je fais, enfin, une partie de ce que je fais, et qui peuvent témoigner. C'est toujours protéger son capital et être régulier. Pas faire des gros coups, pas mettre 20, 25%, 30% sur une action. Ça, c'est le truc à peine. Moi, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. J'ai essayé de le faire autre fois et je me suis pris une baffe. Même moi qui le fais, je suis en train un peu de me recalibrer là-dessus. Parce que, comme je disais, ce n'est pas au bout d'une semaine ou deux qu'on est sûr que le marché change durablement. Ça peut aussi venir de nous qui travaillons un peu moins bien. Donc, moi, je mets un petit peu de temps. J'ai fait deux, trois journées bien négatives. À la première, tu ne te dis pas, ça y est, le marché a changé parce que j'ai fait une journée négative. Tu te dis, est-ce que moi, j'ai peut-être juste été mauvais ? Mais là, oui, ça fait trois semaines. Et donc, dans un premier temps, tu essaies de compenser de mauvaise manière, c'est-à-dire en gonflant encore un peu tes tailles pour compenser le manque de potentiel du trade. Et puis là, je suis en train de faire exactement l'inverse, c'est-à-dire de commencer à accepter que les gars vont peut-être être un peu moins importants pour moi, de revoir au contraire mes tailles un peu à la baisse. Et puis voilà, d'accepter qu'on peut rentrer dans une période un peu plus difficile qui sera peut-être durable ou pas. Mais par contre, de rester à l'affût, comme je n'ai pas su le faire vendredi, quand il y a une occasion sympa. En plus, ça bouge encore. On a eu des journées à plus 20, plus 30 %. On a eu les Xibooks, on a eu Valneva, on a eu Spin. C'était à quel vendredi, Ben ? Je ne me souviens plus. C'était 200 %. J'ai le nom sur le bout de la langue, ça ne m'en revient pas. Si, c'est Spinway, je crois. Spinward ? Peut-être, je ne sais pas. On a évidemment des occasions, il y en a toujours. Mais par contre, c'est moins... C'est le mauvais exemple, mais globalement, c'est moins euphorique. Par contre, il continue d'y avoir des opportunités, comme Spinway, effectivement, vendredi. Et le tout, c'est justement, puisqu'on veut parler de la psychologie, c'est de rester à l'affût de ça, malgré des semaines qui peuvent être chiantes, longues, avec un marché un peu difficile. Toujours se dire qu'il peut arriver ça, comme c'est arrivé vendredi, qu'il faut être prêt à ce moment-là. Comme le trade par dépit, Ben, toi, tu en as fait un peu la semaine dernière, à force de te oublier. Ah oui, clairement. Et d'attendre, il ne faut surtout pas faire ça, même si c'est chiant, même si des fois, les journées sont longues. Le trade par dépit, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. C'est toujours un peu ennuyeux, parce qu'il faut éviter de le faire, et d'un autre côté, ne pas trader du tout. Tu n'arrives pas à sentir que le marché est lourd si tu ne trades pas. Donc, il faut le faire, mais avec des tailles petites, et de manière prudente, pas forcément pour gagner de l'argent, mais pour sentir si le marché est toujours aussi lourd ou pas. Moi, j'ai quand même besoin de ça. Par contre, être prudent. Ça fait dix jours, en fait, je trade, je prends pas mal de positions, je me fais sortir sur des stops très courts, et bon, c'est vraiment des trades, comme tu dis, de dépit. Il n'y a rien qui part. Pour moi, il n'y a rien qui part. Donc, vendredi, je suis revenu à la guérilla, de 2018-2019, c'est-à-dire, je rentre, et je sors à plus 3, plus 4%. Ben, ça a marché. Ça a marché sur Acacia, j'ai fait l'isogène deux fois, j'ai fait Spinguard deux fois, mais on revient sur la guérilla, quoi. Et attends, 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 Denis, c'est dur, mais il peut être beaucoup plus dur, le marché. On est encore très loin de ce qu'on avait en 2018-2019. Il ne faut pas l'oublier. Oui. Donc, si le marché bascule comme ça, après, je ne sais pas, je te dis, il y a un truc qui me rassure, c'est quand même les résultats, mais on aura déjà un premier aperçu quand les aides vont commencer à baisser et ainsi de suite, on va voir comment le marché va réagir. Mais les aides ne peuvent pas baisser, Mika. Les aides ne peuvent pas baisser. Tu as vu le CAC aussi ? Le CAC est des journées, il ne bouge pas le truc. Il reste à zéro toute la journée. Après, ce n'est pas grave, dès l'instant, qu'il peut trader, faire quelques smalls. Mais de toute façon, c'est normal qu'il plafonne, il est sur ses plus hauts, il se pose la question, est-ce qu'on passe ou pas ? C'est logique. C'est logique. Moi, j'ai un triangle ascendant, et on arrive au bout. C'est-à-dire, demain ou après-demain, on sort par le haut ou on casse par le bas. Moi, j'ai ça. De toute façon, quand le marché reste calme, entre guillemets, calme comme ça, quand il stagne, il y a un moment, et plus ça dure, tu vois, plus ça dure des semaines et des jours, plus la sortie, plus l'explosion sera violente. Et elle va arriver tôt ou tard. C'est une question de temps. C'est comme les excès, je vous avais dit, les excès sont toujours corrigés. On a mis du temps, mais regarde ce qu'on a fait là sur certaines actions quand même. On corrige tôt ou tard, on corrige toujours les excès. Ça finit toujours comme ça. Et là, c'est pareil. La conscience est calme, ça va finir par exploser dans un sens ou un autre. Donc, méfiance. Moi, je suis très méfiant. Je n'arrête pas de le dire sur mon salon. Je suis très prudent. Dès que je vois que ça ne va plus, je coupe mes pauses, je ne reste pas en position, je ne reprends pas, j'attends. Avec le confinement qu'on devait avoir, avec que Macron ne devait pas parler un week-end ou je ne sais plus quoi, moi, le voir de l'histoire, j'avais quasiment rien. Et puis, en final, il dit non, pas autre confinement. Et puis, lundi, hop, ça repart. Tu vois, c'est un peu, c'est pénible cette ambiance en plus. Tout le monde se demande. Nous, en Espagne, là, on va vers un déconfinement. Nous, cette année, là, la semaine dernière, ils ont allégé, quoi. Ils ont allégé. Les chiffres descendent, les contaminations descendent. On fait le pic, cette semaine, normalement, des entrées aux urgences. C'est-à-dire que ça continue à monter. Et après, ils disent, après, on va faire le pic des morts. Et après, il y aura un creux. Et après, comme la variante anglaise arrive, ça va remonter pour mars, quoi. Mars, avril. Là, en tout cas, tu vois, moi, c'est l'impression que j'ai, là, ils font tout pour ne plus confiner. Visiblement, à chaque fois, ils disent, ça va coûter encore 30 milliards. Là, ça, je ne sais pas, là, ils ne veulent plus. Là, ils ont dit, pour cet hiver, mais si ça va le faire, on va arriver sans confinement. De toute façon, moi, j'ai toujours dit, j'étais con, je n'ai pas changé d'avis par rapport à ça. Je pense qu'eux aussi commencent à avoir derrière les conséquences qui, je dirais, post-Covid, et tout ce qui est, j'ai toujours dit, l'accoté ne coûtera beaucoup plus de vie et coûtera beaucoup plus de chers que le Covid en lui-même. Là, tu vois, la semaine dernière, plus 40% pour les femmes battues à cause du confinement et ainsi de suite. Au niveau des cancers mal soignés, ça a commencé à exposer. J'avais dit que pour ma femme, ils ont sorti, enfin, ils ont mis en place un service parce que les gens sont en dépression. Encore une fois, je suis contre ce putain de confinement. Il faut arrêter avec ça. Ce n'est pas la solution. Donc là, j'ai l'impression qu'ils ont enfin compris, mais bon, on verra. C'est clair. C'est clair. J'ai pas mal de réactions sur le live. On me dit, ah ben toi, merci, car je croyais que j'étais le seul à avoir galéré ces deux dernières semaines. Ce n'est pas parce qu'on traite, Ben, il traite depuis, il a envie depuis 2013, moi j'ai envie depuis 2010. Ce n'est pas parce qu'on a envie qu'on n'ait pas emmerdé. Ben, il est le premier à le voir, même sur mon salon. Les gens voient que je gueule quand ça ne marche pas parce que ça me pète les couilles. Non, je gueule même quand ça marche. Non, je gueule quand je rate des opportunités. Exemple, je me suis fait sortir sur Fastnet alors que j'en avais à 66,5. J'étais persuadé qu'elle allait exposer et elle a exposé. Donc, les gens de mon salon étaient contents, ceux qui en avaient, alors que moi, je me suis sorti. Parce que je donne ce que je dis, ce que je fais, mais encore une fois, ils ne sont pas obligés de suivre ce que je fais aveuglément. Et je leur conseille d'ailleurs de faire encore une fois leur propre analyse. Et Fastnet, elle est montée jusqu'à mon prix, ma dernière fourchette, mon dernier objectif, c'était 107 ou 106. Elle l'a tapé. Elle a fait 66, 106 euros en quelques jours. Tu vois, c'est pas parce qu'on fait ça depuis des années, qu'on ne galère pas, qu'on ne fait pas des erreurs. De toute façon, si on ne ferait pas d'erreurs, on serait millionnaire. J'en fais rien tous les jours. Et l'avantage ? Ça prend la tête. Moi, ça me prend la tête en tout cas. Oui, mais l'avantage d'échanger, c'est ce que je disais au tout début, c'est que ça nous permet de savoir si ça vient de nous ou s'il y a un réel changement au niveau des marchés. Nous, ça a été très clair parce que même si on ne traite pas du tout pareil, nos résultats, tous les deux, ont changé quasiment en même temps. psychologiquement, est-ce que toi, quand tu perds et que les autres perdent, est-ce que tu… Toi, tu perds, les autres perdent, les indices perdent. Est-ce que personnellement, tu réagis de la même façon que si par exemple tout le monde gagne, les indices sont verts et toi, tu as une journée rouge ? Non, mais c'est justement que là, ce n'est pas un problème de psychologie. C'est de se dire que peut-être que ce ne sont pas les marchés qui ont changé. C'est peut-être inconsciemment, toi qui es moins bon, qui fais des bêtises, sans t'en rendre compte. On modifie, enfin en tout cas, moi personnellement, je me rends compte que sans même le vouloir, je modifie des fois un peu ma manière de faire. On en discutait en off juste avant la vidéo où je commence à mettre des cours limites alors que moi, j'ai tendance à plus rentrer au marché. Donc sans t'en rendre compte, tu modifies des choses et des fois, ça peut avoir des conséquences sur tes résultats et tu ne t'en rends pas compte. Et sur un marché comme ça, vous continuez toujours avec votre méthode ou vous adaptez votre méthode aux circonstances du marché ? Oui, je change beaucoup. Je change beaucoup. Moi là, c'est priorité préservation du capital. Oui. Tu vois ? Ça veut dire qu'en fait, gagner beaucoup dans les périodes faste et perdre peu ou pas dans les périodes pourries. Donc la première semaine, les deux premières semaines, c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas envie de l'accepter. Forcément. On s'habitue aux bonnes choses. En fait, il faut l'accepter le plus vite possible et se reconditionner. Alors oui, changer un peu les tailles, les trucs comme ça, mais surtout accepter et être patient. Moi, j'ai beau être frustré à la fin d'une journée comme vendredi, par contre, ça y est, maintenant, je suis quand même content parce que j'ai su préserver mon capital et je suis toujours à mes plus hauts et que si jamais ça repart lundi, je suis prêt. Et je n'aurais pas déjà tant de pourcentage à récupérer avant de continuer à toucher de nouveau plus haut dans mes résultats. Et ça, c'est super important. Des frustrations passagères d'une journée, ce n'est pas grave. Il faut les accepter et par contre, toujours rester sur ses plus hauts pour que quand, enfin, on reviendra dans une situation un peu plus favorable, on soit prêt directement à réaccumuler des gains. Mais toi, Mika ? De toute façon, moi, pareil que Ben. Moi, si tu veux, j'ai l'avantage que j'ai toujours plusieurs façons de fonctionner, plusieurs patterns et comme j'ai dit, je m'adapte au marché. Là, en ce moment, je fais beaucoup plus d'aller-retour et beaucoup plus d'intraday. Mais tu vois, ça n'empêche pas quand même que j'arrive à partager des bons trades avec mon salon et voilà. Donc, il y en a toujours. Sauf que tu vois, je fais vraiment en fonction du marché. Il y a des journées, je n'envoie rien. Il y a des journées, j'en envoie 5, 6, c'est très variable. Mais on s'adapte. On s'adapte et comme dit Ben, c'est un truc vachement important. Les gens n'ont pas tilté là-dessus. C'est encore une fois la préservation de ton capital et la gestion de la perte. Il faut préserver ton capital. Tôt ou tard, le marché, il va rechanger. Tu auras à nouveau des occasions. Mais si c'est chiant pendant un mois, deux mois, trois mois, on attend. On attend et on y va mollo pendant ce temps-là. Parce que si tu grignotes comme ça pendant trois mois et qu'au bout des trois mois, même si ça repart, mais toi, tu as 15 % de moins à récupérer, en fait, ta période fast, tu vas la passer à récupérer tes pertes. Donc, il faut perdre le moins possible quand le marché est moins porteur, moins sympa, quelle que soit sa manière de faire. Il y en a qui s'en sortent peut-être très bien dans ces marchés-là. Ça leur convient bien. Moi, ça me convient beaucoup moins. Donc, ma priorité, c'est juste de ne pas baisser, d'attendre la prochaine période qui me sera plus favorable. Moi, ce que j'ai trouvé pour ne pas baisser, c'est du scalping. J'ai fait 3 % sur DBV, 3 % sur l'isogène, 3 % sur SRP, j'ai fait ça. Oui, mais tout le monde ne va pas être capable de le faire. Donc, ceux qui ne sont pas capables, moi, je ne vais pas me mettre à faire du trend following parce qu'en ce moment, je n'arrive pas à faire mon trading bourrin. Je ne vais pas m'inventer trend follower parce que si je le fais, je vais être perdant comme tout le monde. Comme tous ceux qui ne sont pas spécialisés là-dedans, en fait. tant que je ne suis pas bon dans autre chose, je reste sur quoi je suis bon. Donc, si je n'ai pas ce qu'il me faut, si je n'ai pas la matière pour le faire, je ne fais rien. D'accord. OK. Et l'avantage, tu vois, c'est qu'on a quand même de la réserve par rapport à 2020 avec ce qu'on a gagné. Donc, ça serait quand même con d'en bouffer une partie parce que moi, j'ai des gens qui viennent me voir en privé sur Twitter mais des fois, ils me font peur. Ils me font peur quand je vois les tailles qu'ils mettent. Je vois sur Evergreen, j'en ai parlé brièvement. Brièvement parce que c'est quand même une action illiquide à la base. J'en ai pris uniquement parce que la personne m'en a parlé. J'ai analysé le graphe, j'ai regardé le carnet d'ordres, tout ça. J'ai dit OK, je peux en prendre, je la vois bien monter. Mais les gens, ils ont des grosses pauses dessus alors qu'à la base, c'est une action où il n'y avait rien, rien. Des 10 000, des 20 000, moi, je ne peux pas. même si je la vois monter, ce n'est pas de ma façon de faire. Moi, je garde les mêmes tailles. Là encore, je n'en ai pris que 1 000 du Evergreen. Sinon, c'est 7 500 euros en moyenne les tailles et je garde ces mêmes tailles-là. Je suis à l'aise avec ces tailles-là, je n'irais pas mettre 15 000, 10 000, 20 000. Je le fais quand je moyenne et quand j'ai besoin. Mais voilà, c'est ma taille optimum et je continue comme ça. Et puis surtout pas rentrer quand le train est déjà parti. Exactement. Au moment où toi, tu es rentré, c'était encore raisonnable, c'était jouable. Aujourd'hui, tu ne crains plus grand-chose quoi qu'il arrive sur la veille. Ça a été le problème en cours des deux semaines parce que comme ça avait pas mal descendu, le break-out, ils intervenaient à plus 6 ou plus 7 ou plus 8 %. Moi, c'est ce que je me suis trouvé pas mal de fois. En ce moment, quand tu arrives à plus 8, déjà, tu es à bout de souffle en fait. Alors qu'il y a un mois de ça, c'était nos limites. De toute façon, si je n'ai pas un bon gain ratio, je n'arrête pas de l'expliquer aussi à mon salon, si je n'ai pas un stop très proche avec une espérance de gain intéressante, je ne prends pas le trade même si ça fait chier, même si tu es frustré. Je me suis trop fait avoir par le passé et que tu te prends des retours et dès l'instant que tu ne contrôles plus ton trade, de toute façon, tu ne contrôles plus ta perte et tu te feras avoir tout ou tard. Ça, c'est la base. C'est grâce à ça que j'ai beaucoup progressé moi, Mickaël, cette année. C'est ce que j'ai beaucoup appris. c'est qu'avant, je prenais un peu de crêle break-out en disant il y a un break-out, je le prends. En 2020, ça passait. Si j'ai un break-out et que j'ai une résistance à 3%, mais que j'ai mon stop à 5% en bas, maintenant, je ne le prends plus. J'attends la résistance à 5%. Et ça, je ne le savais pas avant. Avec 2020, les gens n'étaient plus habitués à ça. Tout passait, ce n'est pas grave, on ne s'en foutait, on ne regardait même pas. Moi, inconsciemment, je les calcule même plus parce que je sais très bien que dès l'instant que j'ai un point, je ne veux pas dire que je cherche le point parfait, mais souvent, quand le prix est passé, je laisse tomber, ça me fait chier, mais tant pis. Tu vois, la guillemot, je l'ai donnée à mon salon en redit. La veille, je dis, elle risque de décrocher, j'ai donné 14,95. Si je me souviens bien, elle a tapé 15,05, elle est remontée à 17, je crois, il est en redit. Bien sûr que ça me pète les... Mais tant pis, le prix, il est passé, il est passé. On a une fenêtre, moi, j'ai toujours une fenêtre de prix précise. Si je ne l'ai pas, le marché te donne une occasion de l'avoir. Si tu ne l'as pas, tant pis, tu laisses tomber. Et tu la tenais toujours, une tôt ou tard sur chaque action. Alors qu'au mois d'avril, il aurait fallu avoir le raisonnement inverse et de dire, ouais, mon ration de gré, c'est peut-être pas bon, mais en ce moment, j'y vais parce que tout est euphorique. Donc là, ça aurait été de suivre scrupuleusement sa méthode, ça aurait été un frein à la situation du marché, du moment. Là, aujourd'hui, il faut revenir au contraire à nos fondamentaux et voilà. Et ratio gain risque à nouveau, c'est tenir quoi qu'il arrive. Moi, Evergreen, je suis comme toi, Mickaël. Je suis aussi, tes objectifs, je pense qu'elle va y aller. Mais je n'y vais plus. Même si je pense qu'elle va y aller, je n'y vais plus, c'est trop tard. Et le pas vendu, pas perdu, qui marchait bien pendant 2020, maintenant, c'est fini, non ? Parce qu'on retrouvait toujours son PRU en 2020. Je ne sais pas ce qu'il se passait. Il ne faut pas oublier une chose, il ne faut pas oublier une chose. 2020, c'est vraiment l'année des excès. Moi, j'aurais fait ce système-là de garder, d'attendre. Tout le monde s'en est sorti en 2020 parce que chaque fois, ça remontait. J'aurais fait ça dans les années passées. Je serais ruiné, je ne serais plus là. Je serais ruiné. Mon capital, il serait cramé. C'est vrai que comme dit Ben, ça a été un frein en 2020. Donc, il faut quand même tenir compte du contexte général, de l'ambiance générale. Mais voilà, je l'aurais fait par le passé et quelque part, c'est vraiment une grosse frustration par rapport aux gens de 2020 parce qu'ils n'ont pas connu ce que nous, on a connu. Moi, ça m'a freiné. Oui, en 2020, ça m'a freiné. Comme Ben, il m'a aidé. Il est arrivé, il m'a déjà fait progresser mais mes gains auraient été énormes si je n'avais pas eu ce frein-là en 2020. Énorme. Je pense que ça m'aurait mis à l'abri, je ne veux pas dire à vie, quasiment. Dès l'instant que vous avez un certain niveau au niveau de vos capitaux, c'est bon, vous êtes tranquille à vie. Si vous avez derrière une méthode qui est cadrée, un monument qui est cadré, il ne peut plus rien vous arriver. Combien ? Combien ? 1 million, 2 millions, 3 millions, 500 000 pour toi ? Déjà, moi, de toute façon, je ne le dis plus mais les gens connaissent mes capitaux. Mais si tu veux vraiment être tranquille, déjà, quand tu es à 500, tu n'es pas mal. Un million, c'est bon, tu es assuré. Déjà, même à 500, ça passe. Pour moi, ça passe. Tu vis avec 500 en tradant tranquille ou même pas, en investissant. Air liquide, total. Peut-être pas quand même. On n'est pas non plus des investisseurs encore, Denis. Je croyais pourtant. Non, on ne joue que le dividende, c'est notre truc. On ne cherche que les actions à dividende. Tu es à le Gabon, etc. Exactement. On parlait de Le Grand, Schneider Electric, Total et tout. C'est notre kiff, ces actions-là. C'est notre kiff. Pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, pas perdu, pas vendu, pas perdu, c'est une connerie, effectivement. Par contre, l'inverse est vrai. Pas vendu, pas gagné. Et ça peut répondre à une des questions que j'ai vues sur Twitter. Quelqu'un qui disait que je suis à 91% de plus-value, quand est-ce que je dois vendre, etc. il doit déjà se dire que même s'il est à plus 91%, s'il n'a pas vendu, pour le moment, il n'a rien gagné. Parce que psychologiquement, on ne sait pas comment on réagit quand ça retrace. À quel moment on s'arrête, à quel moment… Là, la psychologie prend beaucoup de place. Plutôt se dire que tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas gagné une position en positif tant qu'elle n'est pas débouclée. Beaucoup de questions comme ça. On me dit, une société comme Lexibook, tu prends tes gains à 2,16% en Résa+, avant les résultats ou tu attends encore ? Alors, les résultats, ils sont sortis cette semaine. Ils sont déjà sortis. C'est pour ça qu'elle a monté. Je l'ai donné aussi à mon salon, celle-là. Je l'ai partagée avec eux. On est rentré à 1,585. Et moi, on n'est pas des dieux, on n'est pas des devins. On ne peut pas savoir quand l'action va se retourner. Surtout qu'en plus, ça peut faire plein de mouvements erratiques entre deux. Te faire sortir, te faire sortir sur ton stop que tu avais placé. La seule et unique solution, moi, j'ai des objectifs sur mes graphes. Je vends au fur et à mesure de la hausse parce qu'il faut les respecter. Tu ne sais pas encore une fois quand est-ce qu'elle peut se retourner. Et le dernier point que j'avais, c'était 2,18. Elle ne l'a pas touchée. Elle a tapé 2,16, je crois, avant Rodi. Peut-être qu'elle le touchera lundi. Mais je vends et je garde toujours un rodicat. Ça, c'est mon gros souci, c'est mon gros problème. C'est vraiment garder un... Le premier, tu vois, le premier objectif, il sert à payer ton risque, comme je le dis, au cas que l'action se retourne et que tu dois vendre en perte. Mais ce n'est pas grave parce que tu auras déjà touché un objectif. Et après, tu gardes ton rodicat et tu vends au fur et à mesure. Mais par exemple, tu vois, tu peux vendre 20% à chaque fois pour avoir 5 objectifs de vente. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Moi, en général, je fais 3, 4. Mais le top, c'est vraiment déjà d'avoir une position un peu plus importante et d'essayer de vendre en 5, 6, 7 fois. C'est comme ça que tu construis ta position parce que Fastnet, par exemple, j'ai commencé à la prendre à 66. J'avais un objectif 1 à 70 pour payer le risque. Le deuxième, il était à 74 et j'ai dit au gars de mon salon, si ça passe 74, il y a un break-out à jouer. Elle a passé 74. Donc, du coup, tu peux reprendre. Tu reprends. Tu reprends. Même si tu as vendu à 70 et à 74. Tu reprends parce que déjà, ton risque, il est minime. Tu as déjà pris une partie de tes gains. Et tu refais une partie de ta position. Et tu reprends des objectifs. Après, c'était 80. Après, c'était 89. De mémoire, j'ai pu les prier en tête. Après, il y avait 98 et après, il y avait 106. Là, tous étaient les chercher. Tous. Tous. Il y avait 40 euros sur mon trade. Et moi, comme un bureau, tu vois, comme quoi, c'est vraiment des trucs qui me font péter un cave. Le lendemain de la prise de position, le matin, elle a ouvert à moins 5. Et je n'ai pas compris pourquoi. Tu vois, j'ai regardé le carnet d'ordre. Des fois, les carnets d'ordre, c'est aussi piégeux. Il y avait beaucoup de personnes à la vente. Donc moi, je pense qu'au final, c'est un mec qui a un gros qui a voulu simplement la faire ouvrir en baisse pour reprendre un bon prix. Et vu qu'il y a beaucoup de gens qui regardent aussi le carnet d'ordre, ils ont vu tout un tas d'ordes à la vente. Ils se sont dit c'est bizarre. Donc on est tous sortis comme des neneux. Et moi, le premier. Et derrière, elle a remonté en une demi-heure. Elle était revenue à zéro. Et puis elle est repartie à la hausse. C'est de la manip. C'est de la manip. Ça m'arrivait vendredi sur XFab. Résultat, elle ouvre à plus 2, plus 3. Elle fait moins 8 à 9h30. Et à 9h45, elle était à plus 2, plus 3. Là, c'est violent. Tu vois, c'est... En plus, pour XFab, XFab, ce n'est pas Spinway. C'est XFab. C'est plutôt air liquide. Les résultats, j'ai vu les résultats, ils étaient bons en plus. C'était bon, les résultats de XFab. Il n'y avait rien à dire. Elle a ouvert à 7h25, elle est montée à 7h30, elle a fait 6h81 et elle a clôturé à 7h20, je crois. Tu vois, en tout cas, ça ne s'empêche pas de se faire avoir. Et après, moi, ça m'a pourri ma journée. Je n'étais plus dedans après parce que c'est une action qui est cotée à Amsterdam. Je ne dis pas de bêtises. Donc du coup, on n'a pas les news. On voit beaucoup moins les news. Tu n'as quasiment rien. Donc là, quand tu vois ça, tu te dis, purée, il y a une news et je ne la vois pas. Et tout le monde réagit comme ça. Mais c'est volontaire. De toute façon, tout le monde nous voit maintenant. La manipulation, c'est toujours là. Les délits d'initié, c'est toujours là. On peut parler de Median Technology qui prend, je ne sais plus combien, et le Solar T News. Il y a la poussette aussi sur Median Technology. En plus, celui qui fait de la poussette, c'est celui qui dit qu'il ne faut pas en faire. Oui, il y a de la poussette. Nous, en fait, on doit jouer avec tout ça. On doit jouer avec tout ça, Denis. On doit s'adapter. On doit tenir compte qu'il y a de la poussette, qu'il y a de la manipulation. Et ça fait partie du trading. Tu vois, comme le fait de mettre sorties sur Fastnet, ouais, j'avais bien des boules. J'avais bien des boules parce que je me suis posé la question pendant une demi-heure. Il y a une news, il n'y a pas, j'ai cherché. J'ai cherché pendant une demi-heure. Je n'ai rien trouvé. Au final, je me suis dit, il y a quelque chose que je ne vois pas. Je suis sorti, je me fais piéger. Alors que je traite depuis 20 ans et j'en vis depuis 11. Tu vois, ça ne m'empêche pas de me faire avoir bêtement. On parle des sorties. On va reparler des sorties. On a pas mal de questions dessus. Et les entrées, vous pyramidez ou pas ? Ou c'est plutôt style bourrin ? Non. Pour faire une sortie en cinq fois, si tu rentres 1000 euros, tu ne vas pas sortir 200 euros à chaque fois. Donc déjà, ta position, elle doit être une position conséquente. On va dire peut-être 3 ou 4 000 euros. Tu as 3 ou 4 000 euros d'un coup, tu fais 1000, 1000, 1000, 1000, par exemple. C'est ça. C'est ça, oui. En général, je suis en truc, je te dis, ma taille idéale, c'est 7500. Quand c'est un trade que je partage avec mon salon, j'essaye de prendre un peu moins. Je leur donne des idées de taille, c'est en termes de mon image menthe, c'est-à-dire 2,5 ou 5, et ainsi de suite. Après, eux, ils adaptent à leur façon, ils font leur sauce parce qu'encore une fois, il faut qu'ils prennent une taille sur laquelle 1, ils sont à l'aise et pour nous, c'est pareil. Donc, moi, je prends 5, 7500 et après, je fractionne avec des tailles de 1500, 2000 euros. Mais 7500 d'un coup, excuse-moi, d'un coup ou plusieurs fois ? Parce que, par exemple, notre ami Christophe, lui, il rentre, il met pour voir, il paye pour voir et après, il pyramide, mais il pyramide comme une mitraillette. Et en fait, il a les 7500 en 5 minutes. Non, moi, je fais tout d'un coup. Je fais tout d'un coup et quand je reprends, c'est soit parce que j'ai repéré une figure, soit parce que j'ai repéré une zone de breakout ou un point intéressant et ainsi de suite. Mais je prends en une fois et après, j'attends ce point précis et je revends. Comme là, l'isogène, on en avait là, avant, jeudi soir, on en avait. J'ai pris à 3,35 à la clôture. J'ai vendu à 3,48, 3,68, 3,98 et le dernier objectif, c'était 4,28. On ne l'a pas eu. Je n'ai pas repris dans la journée. Je me suis contenté de vendre ma position et là, il me reste un reliquat et j'attends de voir ce qu'elle va faire le lundi pour voir si je retrouve des points parce que c'est pareil. Dans la baisse, je peux reprendre des points. Ça, c'est pas mal aussi. Si on va rechercher un support, je vais reprendre parce que vu que j'ai une entrée à 3,35, si j'ai un support à 3,6, je vais reprendre et je vais essayer de reconstituer ma position. Pas trop non plus pour que mon prou devienne trop haut. Mais du coup, je vais peut-être reprendre 2,5 ou 1,25 parce que je ne risque rien. J'ai une entrée à 3,35 donc je peux reprendre sur le support. Ça ne te panique pas de voir le compteur qui descend, toi ? C'est-à-dire de voir justement en disant je vais dire une connerie, je rentre à X, ça monte, je vends, ça break out, je passe et après ça redescend. D'avoir, de perdre des PV latentes. Ça ne te stresse pas ? Tu vois, ça c'est le problème qu'on rencontre tous. Le souci, si tu veux, c'est que moi, j'ai envie de faire tous les mouvements. Tu vois, dès que je vois que ça baisse un peu, je me dis, je peux vendre, je peux reprendre et ainsi de suite. Mais le problème, tu vois, c'est l'exemple sur Guillemot. Guillemot, j'en avais pris avant à 15, 60, un peu plus haut. Le problème, c'est quand tu laisses redescendre et que tu rates ton prix d'entrée parce que tu es un poil trop bas. Et moi, ça m'arrive très souvent. Encore une fois, mon salon est témoin, j'en ai tous les jours une comme ça. tu vois, des fois, il faut quand même mieux laisser baisser un peu, laisser aller rechercher son support parce que tu sais qu'il y en a un et qu'il ne faut pas sortir parce que tu vas te retrouver à courir après l'action. Donc, il faut quand même des fois laisser respirer l'action et attendre, tu n'as pas le choix. Par contre, il ne faut pas non plus partir dans l'excès inverse et laisser retracer de 20, 25 %. Moi, j'ai un environnement graphique, je sais que si elle va sur tel point, c'est normal et je me bats, tu vois, je me bats pour ne pas sortir parce que je sais que c'est normal qu'il y retourne et je dois attendre. Mais ça, c'est un gros problème. Pour moi, c'est une torture. La vraie raison, je l'ai dit autrefois à mon salon, si j'ai mis mon salon en place, ce n'est pas pour le fric. Je gagne bien ma vie, je n'en ai rien à foutre d'avoir un complément comme ça. C'est pour me forcer à garder mes positions parce que vu que je partage mes traits dans le direct et je dis voilà, on doit aller tâcher de toucher de tel prix, tu te doutes bien que je ne peux pas vendre entre deux à côté. Je dois tenir ma position et si j'ai fait mon salon, c'est du point pour ça. C'est ce qu'a fait Julien Flot aussi. C'est pour ça. C'est pour me forcer. C'est pour me forcer et malgré ça, tu vois, face net, je me suis sorti alors qu'il y a des gens de mon salon, ils l'ont gardé jusqu'à 108 ou 106, je ne sais plus. Tu te dis merde, c'est moi qui partage le trade et j'ai du mal à tenir ma propre position. Donc je lutte contre ça. Je lutte contre ça parce que je sais que garder ce reliquat, mais c'est ce qui fait exposer tes plus-values. La personne qui a fait ça l'année dernière, c'était du bonheur. C'était du bonheur parce que derrière, tu retravailles ton point d'entrée, tu reprends des breaks sur des supports et ça te fait une pause de malade. Moi, tu vois, je ne suis pas comme les trade followers qui gardent et puis qui laissent courir. Moi, tu travailles ta position. Tu travailles parce que c'est ce qui fait du coupé. Je m'étais régalé là-dessus fin 2019 sur Katana et Kinob, c'est Budget Télécom. J'en avais toujours une ligne. Des fois, j'en avais quatre. Des fois, j'en avais cinq. Des fois, j'en avais deux. Mais c'est vrai que quand tu arrives à prendre un truc comme ça et que tu rachètes sur repli et tu vends une partie sur hausse, c'est un régal. Mais quand tu as un super point, que tu as un point bas, tu vois, comme c'est Pixel qui disait qu'il a du Hayden. J'ai regardé le trend de Hayden, il est magnifique. Mais quand tu as un prix d'entrée qui est, je ne sais pas, 100, 150 euros plus bas, mais tu peux faire ce que tu veux avec la pause. Tu peux même te permettre de mal trader parce que derrière, ton trend est là, l'action, elle est là, tu rattraperas. Tu rattraperas. Et moi, tu vois, c'est vraiment l'aboutissement ultime. C'est pour ça que j'envoie quelque part les trend followers parce qu'à un moment, j'avais forcément tous les points bas. J'avais forcément tous les points bas. Mais après, il y a mon capital aussi qui me bloque un peu, ainsi de suite. Mais voilà, c'est pour ça que là, j'ai mis autre chose en place. Mon PEA, qui est chez Bourse Direct. Super. Les lundis de Bourse Direct, non ? Ce n'est pas ça ? Là, je ne sors plus rien de mon PEA. J'essaie de le garder pendant plusieurs années pour le faire grossir de manière régulière et faire vraiment un truc. Il y a l'instant que tu as un capital imposant, d'ailleurs, tu peux retravailler tes positions, tu peux garder un peu plus longtemps. Quand je vois que j'avais du EOS, imagine par exemple un Euro 20 et qu'il y a l'OPEA, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, je travaille là-dessus. Je te dis, ça fait 20 ans que je trade, ce n'est pas pour ça que tu es parfait. Il faut travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut se battre contre ces démons. Et je connais mes points faibles. Moi, je sais que c'est mon impatience. Et toi, Ben ? Comme Ben, d'ailleurs. Et toi, Ben, les sorties en plusieurs fois, les entrées en plusieurs fois, comment tu rentres, comment tu sors ? All in, all out, non ? Oui, ça ne me parle pas tout ça. Mais justement, je suis tellement loin de tout ça. Vous êtes des masos, pour moi. Vous infligez une torture que vous ne devriez pas. Vous vous faites du mal. Moi, comme j'avais expliqué, j'ai cadré mon trading pour ne plus avoir à faire justement tout ce stress. Je ne veux plus rien subir. Donc, je ne préfère pas être en position. Je ne préfère pas trader. Mais par contre, je veux rentrer le plus possible en une fois et sortir en une fois. Comme ça, il n'y a pas d'histoire de regrets. Je ne pourrais pas avoir mon... Tu m'avais dit en off, c'est en fait, quand tu rentres gros et que tu sors gros vite, c'est parce que tu n'as peur pas longtemps. Alors, c'est que je n'ai peur pas longtemps et que au moment où je rentre, je vais très vite... Dans l'idéal, je vais très vite être en positif, donc je ne vais plus avoir peur de perdre sur le trade. Je ne sais pas encore si je vais gagner, mais je sais que je ne vais pas perdre. Oui. Parce que je ne veux pas m'infliger tout ça. Et c'est aussi pour ça que je vends souvent à la fin de la première poussée parce que je refuse de m'infliger cette douleur de voir le cours redescendre, même si je sais que c'est logique qu'elle souffre, qu'elle va chercher son support, qu'elle va repartir après. Je ne veux pas m'infliger ça. Je suis beaucoup trop lâche. Ce que tu m'avais dit aussi en off une fois, tu m'avais dit que je pourrais trader avec 3-4 écrans et faire des meilleurs résultats. Mais moi, justement, ça me fait un stress. Avec mon iPad 7 pouces, non ? Arrêtez de le réduire à chaque fois un petit peu. Avec mon iPad, c'est fait exprès pour ne pas me stresser, quoi. Oui, je ne veux pas m'infliger ça. C'est déjà suffisamment stressant comme ça pour en plus me rajouter. Donc oui, je veux être stressé le moins longtemps possible. Je veux avoir le moins de frustration possible. Donc j'ai réduit au maximum mon style de trading et je ne fais que ce qui m'apparaît supportable. Oui, j'arrive à mettre des grosses pauses, mais par contre, je ne veux pas m'infliger des souffrances de voir un cours redescendre. Tant pis, je sors et quitte à re-rentrer plus tard s'il faut. Donc tout ça, ça ne me parle pas. Le pyramidage, tout ça. Alors je vous écoute gentiment. Quand je m'ennuie, j'essaye de le faire comme ça, mais ce n'est pas là où je gagne. Mon avis n'apportera pas grand-chose parce que je ne suis pas meilleur qu'un autre là-dessus. Tu vois, on doit faire avec ça. En final, on essaye de... Enfin, il faut faire avec sa psychologie. Tu vois, Ben, des fois, il est avec moi sur Skype, il me dit qu'il essaye de tenir. Et puis à chaque fois, il me dit, ah non, ça y est, je n'ai pas réussi à tenir, il faut que je vende. Mais il essaye, il essaye, mais il dit, oh non, c'est trop long, j'arrive quoi à dire. Je n'y crois pas moi-même, en fait, je ne cherche pas vraiment à changer. Plutôt encore une fois, comme j'avais raconté l'autre fois, plutôt que de vouloir absolument se changer, j'essaye de me mettre dans des situations où je sais que je vais être à l'aise et tout. Mais c'est... Et je les appelle les autres. Mais même en parlant avec Christophe et tout ça, tous ceux qui gagnent, en fait, tous ceux que je connais, ce qu'ils gagnent, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tous des blocages, en fait. Oui, bien sûr. Des blocages ou des peurs. Oui. Et pour gagner, ils ont contourné leurs blocages et leurs peurs. Alors Christophe, lui, il l'a contourné par tout programmé, quoi. Ben, lui, il l'a contourné en disant all in, all out et je reste... une minute. Et toi, Michael... On va te dégérer un peu. Oui, une minute sur Spinway, mais tu ne l'as pas fait. Enfin, sur une... 10 minutes, on va dire. Tu as vu comment... Il y a un mieux que tu en as fait, il t'en parle de Spinway, tu as vu. Tu es enfoiré. Spinway, à 17h, combien il y avait à prendre, tu m'as dit ? De 17h à 17h30, il y avait à prendre combien ? 200%, c'est tout. Oui, mais tu vois, au lieu de la blague, effectivement, j'ai fini la journée frustré et tout ça. Par contre, je suis au plus haut et lundi, je suis prêt. Et tu sais sur laquelle je vais être lundi à 9h. Et tu vois, pas énervé, du coup, frais et prêt à y aller s'il faut y aller. Ça, c'est important, tu vois, on est frustré dans la journée. Moi, quelque part, je me sers un peu de Sky pour me défouler, tu vois, parce que c'est pour ça que je gueule et que je râle. mais le soir, c'est bon, j'arrive à passer. Parce que c'est important, tu vois, d'arriver à accepter la perte ou ce que tu as raté. Ou le nom, quoi, ouais. C'est que ça tout le temps. La bourse, c'est que ça tout le temps. Et le lendemain, c'est bon, tu as passé, tu arrives à revenir frais entre guillemets et à repartir au charbon parce que sinon, par le passé, moi, des fois, je restais des jours sur un truc et ça ne te fait pas avancer. Ça ne te fait pas avancer et puis, ce n'est pas bon. Mais moralement, pour ta santé, ça te bouffe. Moi, j'ai connu des gens, ça les bouffait vraiment. Moi, comme moi à une époque, de toute façon. Pourquoi tu crois que je défonçais mes bureaux à une époque ? Voilà. Maintenant, j'arrivais à passer, mais c'est perpétuel. C'est perpétuel. Je connais des gens qui traitent depuis 1989. Ils ont toujours la même problématique au final. Alors qu'ils traitent depuis 1989, t'imagines ? T'as beau faire ça depuis des décennies. Au final, ça ne change rien. T'as toujours la même problématique. Toujours. Il faut travailler là-dessus en permanence. Est-ce qu'il te permet de relativiser ? C'est de savoir que tu n'es toujours pas loin de tes plus hauts. Moi, je ne démords pas de ça. Si tu es peut-être frustré de ne pas avoir un gain, mais si tu n'as pas fait de perte, la gestion de ta perte, c'est primordial. C'est ça qui te permet de rester bien et de lundi être prêt à repartir. C'est pas assez... Oui, accepter que tu n'as peut-être pas gagné, mais par contre, tu n'as pas perdu. Question à 10 000 dollars. Vous êtes parti sur une méthode et vous l'avez fait évoluer ou est-ce que dans des périodes de dû, vous avez complètement changé ? Comment ça s'est passé en fait de trouver la méthode ? C'est après une période de gain longue ou en disant non, c'est ça ? Moi, pour ma part, c'est rapide. Excusez-moi. On a compris ta question. pour ma part, c'est la même méthode que j'ai depuis 2010 au final, mais que je travaille et que je fais évoluer en permanence, mais les bases sont toujours les mêmes. Toujours. J'utilise les mêmes indicateurs, j'en ai rajouté quelques-uns, mais c'est l'environnement que j'ai, l'environnement de base, c'est le même que j'avais en 2010. Voilà. Et il ne faut pas remettre en question que quand tu perds régulièrement, ce n'est pas parce que, comme je disais tout à l'heure, Ben, que tu as une mauvaise période qu'il faut tout mettre tout à la benne ou tout changer. Ça ne marche pas comme ça. Moi, je sais que, voilà, je suis toujours régulier, je continue, même si le marché est plus difficile, je gagne moins. Globalement, tous les vendredis finissent sur un plus gros et je continue à avancer. Donc, je ne vais pas changer mon environnement, je ne vais pas changer ma méthode. J'adapte juste ce que je fais en fonction de l'ambiance générale. Tu vois, voilà. Comme aujourd'hui, je fais plus d'intraday. L'année dernière, je faisais quasiment que du breakout. Là, j'achète plus sur des achats sur support et ainsi de suite. J'adapte. Mais en aucun cas, je mets ma méthode à la poubelle. Non, non, surtout pas. Tu ne t'en sors pas, tu tourneront. Oui, l'environnement de travail, moi, c'est pareil. Je ne vais pas aller le changer pour le plaisir de le changer. Je le changerai le jour où j'aurai vraiment le sentiment que ça me limite, dans ma manière de trader. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et le déclic, toi, le déclic, Ben, on avait déjà parlé, tu nous avais dit, c'est quand la coupe était perte, non ? Oui, de limiter mon trading au style de trade où j'étais bon d'enlever tout le reste, d'épurer, en fait. Ça revient en même, en fait, de dire qu'on parle de méthode, on a tous des situations qu'on préfère et de se dire, moi, je vais me limiter à ces situations-là parce que c'est celle-là où statistiquement, je gagne beaucoup plus souvent que je ne perds. Le reste, moi, j'ai arrêté. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler tes points faibles, c'est optimiser tes points forts. Moi, je pense que les points faibles, on peut les travailler, mais c'est du travail à beaucoup plus long terme qu'optimiser les points forts. On peut le faire immédiatement. Il faut juste se poser et dire, voilà, là-dessus, je suis bon à chaque fois, là-dessus, je suis mauvais à chaque fois et là-dessus, ça ne sert à rien, je n'avance pas. Donc ça, ça ne prend pas de temps, en fait. C'est juste un travail d'analyse. Tu le fais un soir, tu regardes, tu te dis, voilà, je suis bon à chaque fois à tel type de trade, donc je fais ça. Alors que travailler ses points faibles, oui, bien sûr que ça peut se faire, mais c'est du travail à très long terme. Ça ne se fait pas comme ça. Donc oui, ça peut se faire en parallèle, mais c'est long. Je confirme. En plus, Ben, quand tu regardes, il a, sur son iPad 2 pouces, il ne peut pas avoir un environnement graphique de malade. Donc c'est vraiment au plus simple. D'ailleurs, je ne sais toujours pas comment il fait. Il reste un cas unique. Je n'en ai jamais rencontré comme lui. C'est son point fort, peut-être, non ? Le fait de travailler sur un iPod 2 pouces noir et blanc, non ? Vous êtes tous jaloux de Monta Mac Gauchy. Non, mais c'est pas... C'est vrai que c'est... Il faut rester dans ce qu'on sait faire, mais moi, je te dis, j'ai cette volonté de... Un peu comme Christophe, parce que Christophe, il recharge beaucoup la perfection, mais je ne sais pas. Après, c'est peut-être une manière de se rassurer. Moi, je connais mes points faibles et je sais, c'est ce qui m'empêche vraiment d'exploser, parce que oui, on gagne toujours bien notre vie quand même, on n'a pas à se plaindre, mais moi, je veux... Si, je veux toujours plus quelque part, je ne suis jamais satisfait de ce que j'ai, de toute façon, jamais. Moi, quand je fais un trade, il est plus... Il est relatif beaucoup plus que moi. Moi, quand à la fin de la semaine, elle est finie, je ne regarde pas ce que j'ai gagné. De toute façon, je ne rentre toujours pas les pourcentages de ce que j'ai gagné. Je m'en fous, en fin de l'heure. Je regarde uniquement ce que j'ai raté, tout le temps. Et c'est tous les jours comme ça. Moi, je suis focalisé là-dessus, je suis focalisé sur ce que je dois corriger, et ce que je veux améliorer. Le gain, je m'en fous, le trade, il est fait, c'est bien. Par contre, celui-là, je ne l'ai pas fait, celui-là, je ne l'ai pas pris, celui-là, j'ai raté le point. On est sur un salon tous les trois, moi, je vois, c'est dingue, tu réussis 10 trades dans la journée, tu en rates un, mais celui que tu rates, tu viens vert. L'autre jour, c'était quoi ? Qu'est-ce que tu disais ? Tu étais négatif une journée, et Ben disait, ça fait 50 jours que tu es positif, tu perds aujourd'hui et tu es fou, quoi. Oui. Mais tu vois, là, c'est pareil, j'ai encore mon salon qui peut témoigner. Le problème, c'est que le trade que je rate, c'est toujours, toujours le plus rentable, et c'est systématique. Mais ça, ça me rend dingue. Fastnet, Guy Moyer, qui avait 2 euros à prendre du coup, la journée d'avant, c'était lequel ? C'était Médian Technologies. Donc, je dis à mon salon, je rentre sur Médian Technologies à 7,60. Elle remonte du coup, elle est à 7,70. Du coup, je dis bon, tant pis, je ne le prends pas. Le lendemain, elle repart la hausse. Le soir, il y a la news, et depuis, elle est montée à 12 ou un truc comme ça. C'est toujours le plus rentable que je rate, et pour rien, pour pas grand-chose. Tu vois, des fois, c'est juste pour une seconde ou des fois, c'est pour 10 centimes. Mais ça me rend, je ne vais pas dire ça aussi, ça me rend un peu dingue. On est tous comme ça, mais est-ce que c'est parce que c'est celui-là qui nous énerve ? par exemple, l'isogène, je me fais sortir à 2,99. Je ne sais plus, je crois que c'est jeudi. Et elle a fini à combien, là ? 3,50, donc je ne sais plus. 3,69. Si j'avais mis mon stop à 2,98, je serais encore dedans. Mais est-ce que justement, pareil pour Médian, Médian, j'avais un stop à 8,90. Si je mettais mon stop à 8,82, j'étais encore dedans. Mais est-ce que justement, on ne se focalise pas là-dessus ? Est-ce que ce n'est pas plutôt une fixette que vraiment le fait de ça qui ne marche pas ? Non, non. Moi, tu vois, je regarde toujours les trades que j'ai, parce que ça, c'est quelque chose que je fais aussi régulièrement. Je regarde les trades que j'ai vendus, toujours. Je regarde comment l'action évolue et ainsi de suite. Et non, non, je peux t'assurer que c'est toujours les plus rentables que je rate, tu vois. Donc, je gagne quand même, encore une fois. Mais voilà, les gains seraient radicalement différents. Et là, en plus, Médian, tu vois, ce petit point tout bateau là où on clôture, derrière, tu peux repyraminer parce qu'il y a un support de mémoire à 10.05, il y retourne, je reprends en ayant vendu différents objectifs et ça se trouve peut-être que dans un mois, elle sera 14, 15, 16, t'en sais rien. Est-ce que tu aurais racheté le dernier plus haut vendredi en fin de séance ? À 17, je crois qu'il y a eu un nouveau plus haut, non ? Sur laquelle, Denis ? Médian, la fin de la dernière plus haut, vendredi en fin de séance. Elle est montée à 11 euros ? Non, 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 je ne l'aurais pas pris parce qu'encore une fois, je sais quel est l'objectif, je sais quel est le stop, le ratio, il n'est pas bon, il n'est pas bon, il ne faut qu'elle redescendre. Justement, une question de Jay Ferrer, pour moi, ça serait savoir quand repérer la fin d'une hausse ? Quels sont les signes d'un retournement et d'une possible consolidation ? Comment sortir après plus 100, plus 150 %, un médian par exemple ? Un vrai train, tu regardes en UT, une heure, tu te sers par exemple, moi je ne vais pas dire ce que j'utilise, bien évidemment quand même, mais ça marche avec la moyenne mobile 20 par exemple, ou même la 7 parfois, une action qui est vraiment en train, tu verras qu'elle reste sur sa moyenne mobile et pendant plusieurs jours en UT heure. Et dès l'instant qu'elle commence à casser la moyenne mobile, tu peux sortir. Attention, ce n'est pas pour ça qu'elle va repartir, mais tu peux commencer à alléger. Si les personnes ne veulent pas vendre à des objectifs comme moi, tu te remets en UT une heure et tu verras qu'une action qui a un vrai train, elle reste des jours, des jours au-dessus de la moyenne mobile 20. Et dès l'instant qu'elle casse la 20, par exemple, ça peut être la 50, ça peut être la 7, chacun prend, on va dire, celle qui lui arrange entre guillemets, celle avec qui il a ses affinités. Moi, c'est aucune des trois, je vous le dis. Et tu verras que ça reste dessus pendant des jours et des jours. Un vrai train. Et dès l'instant qu'elle casse, tu verras qu'il y aura une accélération à la baisse. Je ne sais plus laquelle qui a fait ça dernièrement, c'était pas Guimau ou Art of Hack. Dès l'instant qu'elle a cassé, accélération à la baisse parce que tout le monde l'avait repérant en UT une heure. L'UT une heure, c'est bien pour une vraie action qui entraîne. C'était Carbio, par exemple. Carbio, elle est restée en UT une heure sur la moyenne mobile 20, je crois, pendant 20 jours. C'est un truc de malade quand même. Un vrai train, tu verras que ça marche bien sur l'UT une heure. Je reprends aussi, j'aime bien beaucoup, le non-croisement M7-M20 sur l'UT une heure. Ça, c'est ma patente favorite. Pour moi, c'est une fin de conso très court terme. On a chacun son petit truc. Moi, c'est comme ça que je le fais. Moi, je n'utilise pas les croisements de moyenne mobile, par exemple. Je n'utilise pas du tout. Et toi, Ben, tu utilises des croisements ? C'est ton iPad d'un pouce et demi. Non, je n'utilise pas de croisement. Non, mais on peut penser que... Si tu n'arrives pas à aller voir, sur l'iPad, il est trop petit. S'il est à 150% de gains, j'imagine que... À moins qu'il ait... Il a peut-être très des spinots et vendredi, lui. Mais sinon, sinon, c'est forcément qu'il est plutôt long terme sur sa valeur. Donc, il faut qu'il accepte qu'il ne vendra pas en haut et qu'effectivement, qu'il utilise l'indicateur qu'il veut pour dire, si on passe en dessous, je vends un point barre. Exactement. Il n'y a pas de chercher à dire, à quel moment je vais pouvoir sortir au plus haut ? Il ne sortira pas au plus haut. Vous n'aurez pas. Des fois, tu peux l'avoir dans la zone. C'est du hasard. Face net, je l'ai eu dans la zone parce que j'avais un objectif précis et que c'était un point important pour moi. Mais ça reste difficile. Ça reste difficile. Donc après, oui, je trouve qu'avec mon environnement, par contre, ça me plaît bien parce que j'ai souvent quand même des points hauts et des points bas parce que j'essaye de travailler ça. Tu vois, InElec, par exemple, et encore une fois, j'ai mon salon en témoignage. InElec, j'avais le point bas et je leur ai donné avant. Je leur ai dit, je me place sur tel prix et elle a été chercher ce prix-là. je travaille mon environnement depuis des années pour arriver à ce niveau-là. Comme mes points, je sais que mes points, ils tiennent la route. Et encore une fois, maintenant, j'ai X personnes qui peuvent les témoigner parce qu'ils sont là. Donc, j'ai mis des années à le mettre au point, ce truc-là. C'est pour ça aussi que je me suis posé beaucoup de questions à une époque parce que je t'avais dit, je devais vendre mon environnement de travail avec différents problèmes, tout ça, mais je ne regrette pas au final parce que je ne peux pas, c'est ce que j'ai mis quand même, j'ai bossé dessus pendant deux, un an et demi. Donc, je n'ai jamais aimé avec le temps. Donc, je ne peux pas vendre ce que j'ai mis autant de temps à mettre en œuvre. Ce n'est pas possible. Alors justement, là-dessus, toi, tu disais, moi, je ne veux pas vendre mon environnement de travail parce qu'après, peut-être qu'on passera devant, etc., ou j'aurais plus les... J'ai discuté avec quelqu'un, je ne me souviens plus qui c'est. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Et lui, il me disait, ben non, au contraire, parce que si tu vends ton environnement de travail, les gens vont rentrer en même temps que toi. Donc, ça ira encore plus vite, quoi. Sur les breakouts, je suis d'accord avec toi, mais sur tout ce qui est support ou sur des points spécifiques, je ne sais pas. Tu vois, par exemple, j'utilise... Parce qu'il y a des gens qui demandaient des... Qu'est-ce que tu utilises souvent ? Par exemple, moi, j'utilise une figure toute simple qui est le marteau que tout le monde connaît. Est-ce que j'avais lu le bouquin ? J'en ai lu beaucoup. J'avais lu les chandeliers japonais de Steve Nissen. Mais de toute façon, mes graphes, comme beaucoup, sont en chandelier japonais. Ce que je trouve, c'est beaucoup plus parlant. Je n'utilise qu'une seule figure. Au niveau des chandeliers japonais, il y en a plein. Il y a le bébé abandonné, machin, tout ça. On s'en contrefouit. Honnêtement, à part les avalements, oui, ça marche bien. Et les marteaux. Le reste, je n'utilise absolument pas. Les marteaux, ça marche sur toutes les UT. Par contre, j'utilise d'une manière spécifique. Le marteau, je crois qu'il y ait certaines conditions. Pas la bougie d'avance importante aussi. Mais ce qui marche bien, moi, j'aime bien un marteau sur un de mes supports à moi. Je ne prends jamais un marteau à l'aveugle. Par contre, un marteau sur un bon support, ça marche super bien. Là-dessus, tu as 80-90% de réussite. On peut y aller. C'est basique comme figure. Ça veut dire que les acheteurs ont repris dessus sur les vendeurs. mais ça marche super bien. Quand tu as un marteau sur un support, je ne veux pas dire que tu peux y aller les yeux fermés, mais presque. Par contre, il faut que le marteau ait des bonnes conditions au niveau de la mèche, au niveau de la taille du corps et ainsi de suite. En général, c'est ce qui est le plus simple qui marche le mieux. Il ne faut pas trop se compliquer. Il ne faut pas trop se compliquer la vie. Regarde, Ben, il a un environnement basique et au final, moi qui ai quand même un truc beaucoup plus travaillé, avec tout un tas d'écrans, lui avec un iPad à un pouce, le gars, au final, il gagne autant que moi. L'année dernière, en tout cas, il a gagné plus que moi. Ça n'est un peu plus de mal là. C'est ce que disait Ben en off. On avait discuté un jour et il me disait en fait, au début, tu commences à trader, tu n'as pas peur, après, tu rajoutes des trucs et après, tu enlèves des trucs et tu reviens à ce que tu as au départ, mais en faisant gaffe. ce n'est pas ça, non ? Pas tout à fait. Oui, je vais essayer de le faire en clair. Oui. Non, mais quand tu commences, tu veux tout essayer et en voulant tout essayer, tu en mets de plus en plus et donc, tu arrives à un environnement, pour ma part, qui était beaucoup trop fourni et donc, ce que tu fais dans un troisième temps, c'est que tu fais marche arrière, tu re-épures, pour vraiment arriver à nouveau à un environnement qui est finalement très, très simple. Effectivement, on peut discuter d'une moyenne, est-ce qu'il vaut mieux la 20, la 7 ou une secrète, peu importe, on choisit celle qu'on préfère ou qu'on estime être celle qui marche le mieux, mais ça ne sert à rien d'en avoir 10, ça, c'est sûr. Parce que finalement, quand tu en as trop, tu n'arrives plus à prendre des décisions parce que tu auras toujours un de tes indicateurs qui va te dire non, on n'y va pas, donc après, tu fais comment ? Tu votes à la majorité, j'en ai 6 positifs, 4 négatifs, donc j'y vais. Non, il faut simplifier, à mon avis. Il faut que ce soit quelque chose d'épuré, de simple. Tu prends les indicateurs que tu préfères toi et qui s'adaptent le mieux à ta manière de faire. On en revient toujours au même. Ce n'est pas qu'on veut dire qu'on va utiliser celui-là et pas un autre. Chaque méthode va avoir des indicateurs qui vont mieux marcher pour sa méthode à soi. C'est évident qu'un non-croisement, en étiez 15, qu'est-ce que j'en ai à foutre sur ma manière de faire. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, pour d'autres styles de trading, ça va peut-être être très important, ça va peut-être très bien fonctionner, donc lui, il faut qu'il le garde. Il n'y a pas une méthode qui va fonctionner à tout le monde. Je n'y crois pas, moi, ça. Et qu'au final, quelque part, en plus, va donner les mêmes points. C'est ça qui est bien foutu. Les gens, ils utilisent Ichimoku. Moi, je trouve que c'est très bien. Je dis, regardez, mais je ne l'utilise pas. Après, ça n'empêche pas de gagner. Ceux qui utilisent Ichimoku qui sont à l'aise avec ça, qui le gardent. Après, qu'ils n'en rajoutent pas des tonnes, ça ne sert à rien. Il faut qu'ils aient un environnement graphique qui soit logique. Il faut arriver à trouver un environnement qui soit en osmose, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas trop de contradictions. Si tu en mets trop, comme dit Ben, tu as sans trop d'indicateurs, tu es la décision, tu n'y arriveras plus, tu ne t'en sortiras plus. Il faut qu'ils fonctionnent bien ensemble. Moi, je sais que ça, tu vois, je n'en ai pas trop. J'en ai rajouté quelques-uns et je crois qu'à la dernière fois, c'était il y a un an ou deux ans. Et voilà, ça ne pose pas de problème. Tu as combien d'indicateurs ? Tu en parles combien, justement ? J'en ai une douzaine sur mon graphe. Douze ? Sachant que... Tu as les moyennes mobiles, les Bollinger, le Wilder... Pas les Bollinger qu'utilisent tout le monde, les moyennes mobiles, pas celles qu'utilisent tout le monde non plus. J'ai les points pivot, ça, j'en ai déjà parlé. Alors, je n'ai pas la moyenne mobile 200, mais j'en ai d'autres. Mais tu vois, sur mes 12 indicateurs, au final, je sais qu'il y en a qui seront des supports et des résistances, mais je ne vais pas les utiliser pour trader. En gros, il n'y en a en gros que la moitié ou il ne faut même pas 4 ou 5 avec lesquels je vais trader. Et j'en ai un important. Je dirais que c'est la pierre angulaire de mon environnement de travail. Et celui-là, il fait beaucoup. Il fait pour tout. Je l'utilise tous les jours. Et la moitié de mes trades quasiment proviennent de cet indicateur-là à lui seul. Tu comprends pourquoi je ne voulais pas vendre mon environnement ? Parce que je me suis dit tout le monde va l'avoir, celui-là. Et je ne veux pas. Et oscillateur, tu n'as pas oscillateur. Je n'en ai aucun. Je n'ai pas des MACD, je n'ai pas des RSI, je n'ai pas de tout ça. Encore une fois, ce n'est pas que ça ne marche pas. Moi, j'ai connu des gens qui l'ont couplé avec d'autres trucs. Ça fonctionnait pas mal. Mais si j'ai de simple, entre guillemets, le marché, le surachat, il n'en a rien à foutre. Il peut rester en surachat pendant des jours comme en survente. Il s'en tape. Le marché, s'il veut faire une montée d'action à 300%, il le fera. Il s'en fout de ça. Il s'en fout. Les mecs qui ont des oscillateurs ou tout ça, eux, ils s'en servent. La plupart, c'est quand ça franchit le seuil de surachat, pas quand c'est en surachat. Après, comme tu dis, chacun a des affinités. Moi, on n'est pas fan. On n'est pas fan avec Ben de ça parce que ça ne nous empêche pas de trader. Et qui te dit des fois, justement, en mettant cet indicateur-là, ça ne va pas m'empêcher de prendre. Je vous le dis, par exemple, Spinway, elle a fait plus de 100%. J'en ai pris. J'en ai pris à la clôture. En indicateur, je suis sûr qu'elle est en surachat. Je ne vais même pas regarder. De toute façon, je m'en fous. Et tu te dis à près de 200%, c'est risqué. Oui, c'est risqué, mais je le tente quand même. Oui, et tu vois, on va revenir au côté psychologique. Tu vas la vendre à 9h04, non ? Pas forcément parce qu'elle peut très bien ouvrir en baisse et décrocher. Du coup, il va falloir que je moyenne et que je travaille la position. Tout dépend de l'ouverture. Tout dépend de l'ouverture. Elle peut ouvrir en gap. Je te dis. Par contre, oui, il y a de fortes chances que je la vende tout de suite. Ça, c'est sûr. Après, je n'ai pas une pause de malade. Après 200%, tu te dis bien que je ne colle pas 10 000 euros sur la table, moi, en tout cas. J'ai une petite pause. En plus, elle est prise avec mon bourse directe parce que De Giroux ne connaît plus l'action Spinway. Tu tapes, il ne veut plus. Spinway, l'autre jour, je voulais faire quoi ? Delta Drone, Avenir Télécom, Cybergun, une dizaine comme ça. Oui. Ils les ont, Avenir Télécom, si, je crois qu'ils l'ont remis, mais à un moment, il s'était fallu prendre à Francfort. Par contre, Cybergun, oui, ils l'ont viré. Dronevolt, il y en a une des deux, ils l'ont viré. Europlasma. Europlasma, oui, je crois aussi qu'ils l'ont viré. Ils sont un peu pénibles, on va dire. Oui, après, je pense que, pour le coup, tu as bien fait d'en prendre parce que je suis pratiquement sûr qu'elle va ouvrir en hausse, mais par contre, moi, je n'ai volontairement pas voulu en prendre parce que je sais que ça me pollue l'esprit d'avoir une ligne déjà. Comme je vais vouloir, si je dois rentrer, je vais rentrer une ligne importante, je ne veux pas être pollué en ayant déjà une ligne. Si j'en avais eu une, si je l'avais prise comme toi à la clôture, je l'aurais vendu, effectivement, lundi à l'ouverture. Donc, si je l'avais gardée, je n'aurais pas réussi à re-rentrer et tout. Donc, moi, je ne préfère pas en avoir et rentrer une fois lundi. Donc, encore une fois, ce n'est pas de savoir si c'est bien ou pas d'en avoir. Est-ce que ça me convient d'en avoir ou pas ? Donc, on a deux méthodes différentes. Moi, je suis convaincu aussi qu'elle ouvrira en hausse lundi. Donc, qu'il en ait pris, c'est très bien. Par contre, moi, je ne veux pas en avoir à l'ouverture. Je veux pouvoir décider tranquillement à quel moment j'entre et ne pas me demander si ma ligne que j'ai déjà, qu'est-ce que je fais ? Je la vends ? Je ne la vends pas ? Ce n'est pas évident. Moi, ça ne me convient pas comme ça. Ce n'est pas pour ça que ce n'est pas bien. Par contre, les journées où tout on démarre en rouge, il est rarement investi le soir. Il est rarement des pauses. Moi, j'ai souvent des pauses parce que les gens pensent que je ne fais que de l'intraday. Non, j'ai souvent des pauses. Dès que le marché tourne un peu mieux, je me retrouve souvent avec 25, 27, 30 pauses. Donc, le matin, c'est un peu la merde à gérer. Et puis, dès que le marché, par contre, il ouvre en baisse, c'est un festival. Mais je suis habitué comme ça. Donc, je gère, je moyenne, je revends et ainsi de suite. Mais c'est ma façon de faire. De toute façon, je ne peux pas rester sans rien. S'il y a une bonne action, pour moi, je dois l'avoir le soir. Même si le marché le lendemain peut décrocher ou peut être merdique. Je ne fais pas que de l'intraday. Il ne faut pas que les gens croient que ça. Est-ce que tu fais, parce que moi, je vois par exemple, Inchi et tout ça, eux, ils font beaucoup d'intranight, en fait. C'est-à-dire que ça arrive à 17h, 17h15. Bon, allez, je fais mes courses pour demain à l'Open. Qu'est-ce que je prends ? J'en fais beaucoup, oui. Ça, c'était ma première méthode que je faisais en 2012, 2013. J'achetais beaucoup en clôture pour revendre à l'ouverture. Oui. Tu vois, j'ai commencé par les… et ensuite, j'ai fait les allers-retours. C'était vraiment mes deux éléments de base. Aujourd'hui, j'en fais toujours. C'est pour ça que je ne peux pas me permettre de le jeter à la poubelle. Je faisais déjà ça il y a 10 ans. et ça reste toujours rentable. Ça reste toujours rentable. Statistiquement, je ne me souviens plus, je crois que c'était 70% des marchés ouvrent en hausse. Oui. Oui, ils avaient fait une stat où les gens qui prenaient le soir et qui revendaient le lendemain matin ou les gens qui achetaient à l'ouverture et qui revendaient à la clôture. Et c'était beaucoup plus avantageux d'acheter le soir et de revendre à l'ouverture. Est-ce que vous avez le pattern de acheter le soir et de vendre le matin, tu es gagnant ? Tu ne peux pas faire que ça, Denis. Parce que quand j'ai fait le concours Zone Bourse, par exemple, pendant deux ans, il y a un gars, il faisait ça tous les soirs. Il achetait systématiquement toutes les actions qui avaient un peu monté. Tu ne peux pas le faire sur toutes les actions. Il faut quand même les sélectionner. Moi, je les sélectionne. Je ne prends pas tout. Parce que si tu ne fais que ça, si tu les prends toutes, tu verras que ça ne marchera pas. Tu vas te prendre des bouillons. Parce que quand tu vois des fois des ouvertures, le lendemain, à moins 15, moins 10, en meilleure période, c'était que ça. En 2018, 2019, tu pouvais acheter le soir, le lendemain, tout à l'aveugle. Même les gens qui sont bons, comme je disais, je suis peu de monde parce que je pense qu'à la fin, parce que déjà, de toute façon, je gagnais sans Twitter avant et ça risque de te polluer au final et tu ne peux pas suivre tout le monde. Mais ce n'est pas pour ça qu'il y a des gens qui sont très bons sur Twitter, bien évidemment. Mais du coup, tu ne peux pas... C'est pareil. Moi, même si quelqu'un de bon comme David Roland, je le suis toujours, mais je ne prends pas tous ces trades à l'aveugle. Je regarde mon graphique, je prends que si je suis d'accord avec lui. et j'incite et je pousse tout le monde à faire la même chose. Moi, je fais du pump dans ce sens-là. Il faut que chacun fasse sa propre analyse, ne suivez pas les gens aveuglément. Vous suivez des gens qui ont des méthodes différentes. Et puis, c'est comme ça que tu progresses. Il ne faut pas toujours que tu aies besoin de quelqu'un ou quoi. Et c'est ce qui peut te donner le déclic, par contre. Moi, ce qui m'avait énervé une fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais posé une question sur Internet. Je dis, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Est-ce que je fasse un débrief d'action ou qu'on parle technique sur Twitter ? J'ai eu 70% de personnes qui veulent débriefer action. Comme là, j'ai des questions. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Mais ça, il y a notre ami, enfin, notre ami Chéron, il le fait très bien, ça. Exactement. Mais ça, ça ne mène pas loin. Moi, sur Python, je ne veux pas faire ça. Et puis, il ne faut pas oublier, on se trompe comme tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on gagne qu'on ne se trompe pas. De toute façon, si on ne se trompe pas, on sera millionnaire. Donc, mon avis n'est pas forcément le meilleur. Après, pour la petite histoire, j'avais parlé de Navia. Toi aussi ? Je ne sais pas, mais bon, je ne change pas mon fusil d'épaule. J'assume. J'assume. Je m'en fous de ce que... Voilà. Et les résultats, pour l'instant, m'ont donné raison. Mais encore une fois, est-ce que ça m'empêche de la trader ? Non. Navia, à l'heure actuelle, et depuis six mois ou huit mois, c'est une valeur que je suis tous les jours, que j'ai en intraday, que je traîne en intraday. Mais est-ce que j'y crois ? Non. Et je pense toujours que c'est une merde. Voilà. Ah ben, ils te font une grosse com' parce qu'ils ont vendu trois navettes en Corée. C'est exceptionnel, ça. En plus, les mecs, d'ailleurs, ils achètent et puis il y a des analystes très connus qui la conseillent, quoi. C'est quand même impressionnant, quoi. Moi, tu vois, ça reste qu'un avis et ça se trouve que peut-être que j'aurais tort, peut-être qu'elle va exploser. Mais c'est pareil, même si elle explose dans deux ans, trois ans, mais je m'en fous. Qu'est-ce que ça m'apporte ? Moi, mon travail en tant que trader, c'est d'optimiser et de trouver le maximum de mouvements rentables tout le temps. Ce n'est pas de rester sur une action pendant des mois et des mois. Alors certes, mais encore, j'aurais fait, oui, sur Navia au début, mais là, à l'heure actuelle, il n'y a plus de mouvement sur Navia depuis plusieurs semaines. Et c'est bon, on va dire, pour simplifier, on va dire qu'elle est en ronde. Enfin, en tout cas, le mouvement haussier est cassé. Elle n'est plus en mouvement de ours. Donc, à quoi ça sert de rester ? Autant vendre, partir sur notre action et quand Navia va repartir, on retourne dessus. Rester focalisé sur une action parce qu'on trouve qu'elle est super, machin, ça ne sert à rien. Regarde, la première qui a décollé avec la folie fin 2019, c'était quoi ? C'était Kirlink ? Qu'est-ce qu'elle fait Kirlink maintenant ? Elle ne fait plus rien. Alors que c'était la fan de la fan de la fan fin 2019, début 2020, quoi. C'est la mode. Au final, quand tu regardes, c'est ce qu'essayent de faire les trend followers. Normalement, ils essayent de capter l'essence d'une action tant qu'à l'hérence. Ce n'est pas des gens qui sont long-termistes. C'est ce qu'ils essayent de faire. Et moi, quelque part, avec mon reliquat, c'est ce que j'essaye de faire aussi, parce qu'encore une fois, c'est vraiment ce qui fait la différence sur tes gains. Parce que tu as besoin d'avoir des masses d'actions quand tu fais ça. Garde Fastnet, dans quelques jours, plus 40 euros avec mon point d'entrée. Et malgré qu'elle a déjà monté énormément, parce que j'avais le point optimum. Je savais qu'il était là, le point. Il était à prendre. Et mon travail, tous les jours, c'est de trouver ces points-là, parce qu'on en a toujours un sur une action. Tu vois, moi, c'est plus poussé. Ben, il fait différemment. Mais tu vois, encore une fois, que moi, parce que là, il galère plus. Moi, je galère. Mais tu vois, toutes les semaines, je continue d'avancer quand même. Je continue d'avancer quand même, parce que j'ai prévu pour tous les marchés. Quand le marché se pètera la gueule, normalement, j'arriverai toujours à gagner et sans shorter. Parce que je ne shorte pas, encore une fois, je ne fais pas de vade. Ça ne sert à rien de vader. Le marché, il est aussi 70% du temps ou 75% du temps. Vous vous focalisez sur une partie qui sera de 30% et que de toute façon, vous n'allez pas voir venir. On ne voit jamais voir les baisses. Le marché a cette faculté d'arriver toujours à te surprendre. Regarde là, tout le monde attend la baisse. Elle ne vient pas. Elle ne vient pas, à chaque fois, il remonte. Et puis le jour qu'il va vouloir vraiment, il va y arriver. Et puis on va se dire, ah merde, on ne l'a pas vu venir. Tu vois, ils sont tous prêts à vendre. Et pourtant, je peux te dire qu'on se fera avoir quand même. On ne va pas la voir venir. Parce qu'ils peuvent tenir des semaines comme ça et des mois en restant à zéro. Et je peux te dire qu'ils arrivent à te pousser dans tes retranchements. c'est affolant. Parce que là, regarde, quelqu'un comme Ben, il en a ras le cul. Mais si ça se trouve, il va le faire chier jusqu'au mois de septembre. Comme ça, il va péter un câble. Ouais, ouais. C'est la seule chose qui peut me rendre le quotidien difficile. C'est quand vraiment, il n'y a rien à faire. Et Ben, justement, s'il n'y a rien à faire, pourquoi tu ne vas pas avoir les cryptos ? Parce que là, moi, j'ai ouvert un Slack. On parle un peu de cryptos. Mais c'est de la folie ce qui se passe là-bas en ce moment. En plus, des cryptos, tu en as tous les jours qui naissent. Ce serait aussi facile à trader qu'une action classique. En termes de logistique, je parle, je les traderais. Mais là, il faut ouvrir un compte particulier, machin, un truc. C'est trop compliqué pour moi. J'ai envie de m'embêter avec ça. Le jour où tu peux trader facilement, oui. Tu vois, Ben, il trade tout. Moi, je suis toujours partagé. Il y a des gens aussi qui sont venus m'en parler. C'est la folie, tout ça. Je dis qu'on est bon que sur un support. Et notre truc, nous, Denis, c'est les actions. C'est les small. Peut-être que j'irai sur les US, que ça, oui, ça m'intéresse. C'est pour être plus diversifié. Mais voilà, mon truc, ce n'est pas les indices, ce n'est pas le BTC, ce n'est pas tout ça. C'est les actions. C'est les actions. Il ne faut pas s'éparpiller. De toute façon, j'ai déjà testé par le passé. Je n'ai pas la même régularité. Et moi, encore une fois, si tu dis, ce que je veux, c'est gagner régulièrement, tout le temps et constamment. Donc voilà, le BTC, oui, tant mieux, les gens, ils en profitent. Mais ce n'est pas un autre truc. Ça te prend la tête à un moment quand tu fais de tout. C'est comme trader les marchés US. Moi, je n'ai pas envie de le faire non plus parce que je veux garder une vie de famille. Tu n'as plus de vie après quand tu trades les US. Tu fais ça de 8h à 22h. Ton cerveau ne suit pas. Tu as le Nikkei après, en plus. Oui, ben non. Tu vois, il faut s'aérer. Il ne faut pas être homme du béat dessus. C'est normal. Il y en a, ils font ça que depuis un an. Mais moi, ça fait depuis 20 ans, les gars, que je fais ça. Ça fait depuis 11 ans, j'ai envie. Je n'ai pas envie d'y passer ma vie non plus. Sur le week-end, par exemple, je ne parle quasiment plus sur Twitter parce que je fais autre chose. Je suis passionné de ma voiture, tout ça. Je vais faire du vélo. Je suis avec ma famille, je suis avec mes enfants. Il faut. La bourse n'est pas tout. La bourse n'est pas tout. Autant ça m'emmerde quand je paie et je me fais avoir. Mais par contre, aujourd'hui, je sais que ce n'est pas, c'est le cœur de mon métier. C'est ma passion. Mais il faut faire autre chose à côté. Bon, je ne vais pas vous déranger. Mais un, je n'ai plus de batterie. Deux, il y a Pixel qui arrive. Et puis trois, ça fait plus d'une heure qu'on est. Oui, et puis en plus, si il y a Pixel, on se casse. Voilà, c'est ça. Il a posé une question d'ailleurs. Il demande s'il était en retard. Oh, écoute, c'est con, parce qu'on a parlé de la moyenne mobile 200. Ben, c'est vraiment ballot. Il a raté un truc important. C'est vraiment notre passion, la moyenne mobile 200. De toute façon. Quand ça casse la moyenne mobile 200 mensuelle, ça devient dangereux. Écoute, je n'ai pas depuis dix ans. Je l'ai regardé une fois quand Christophe m'en a parlé. Ça ne m'a pas empêché de gagner quand même. Comme quoi, tu vois, tout le monde s'en sert, mais tu peux ne pas l'utiliser et gagner quand même. Comme quoi, c'est bien foutu la bourse. Moi, je ne m'en servais pas et depuis que je parle avec Christophe, je m'en sers et c'est de la folie. Pour moi, c'est la moyenne mobile. C'est furieux. En une heure, c'est furieux. Moi, j'en préfère d'autres. Avant de partir, les gars, attention, trucage en direct, regardez comment c'est beau. En même temps, je vous conseille à tous ceux qui passent beaucoup de temps, regardez, je disparais, c'est beau. ou le coup de l'essence. Ah. Alors ? Effectivement, ça crée des effets spéciaux. Ouais, 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 c'est quoi ? C'est que il disparaît, c'est ça ? C'est bien. Ça devait être l'idée. En fait, c'est le bouton 0M qui l'a payé. Ah, ça y est, le revoilà. On t'a perdu, Mika, en fait. Ah, c'était tant que ça monte. Tu sais, c'est tout un système. OK. Bon, ben, merci pour tout d'avoir accepté l'invitation. Ça a été super. Il y a PixelK, bien sûr, c'est pour rigoler, ce qu'on dit. On l'aime bien, Didier. Pour toi, tu l'as insulté quand même. Ah non, il ne faut pas en parler de ça. Non, non, ce n'était pas lui, c'était ton pote. comment il s'appelle ? Ah, je ne sais plus. Pote sous-entendu, Denis. Voyons. Bon, ben, merci pour tout. Surtout, ben, vous vous faites de plus en plus rare sur YouTube, donc c'est sympa d'avoir accepté notre invitation. Surtout la mienne. Et ça restera comme ça, comme je l'ai dit, je ne ferai plus de vidéo. On reviendra un coup de temps en temps. Voilà. Ça sera ben tout seul. Et puis voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, Sous-titrage Société Radio-Canada vous mène des comment en Sous-titrage ST' 501